Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez tous bien, déjà ? Un peu plus fort ? Là, ça va ? Je vais essayer, j'ai un peu perdu ma voix, donc je ne sais pas trop si c'est la clim ou le match d'hier. Je vais essayer de faire en sorte de parler assez fort pour que vous m'entendiez. OK ? D'accord, parfait. Eh bien, bonjour à tous et merci d'être venus à cette session aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir pour une petite break-up session sur la société Arrow. On va discuter ensemble, je vais vous présenter pendant une heure un petit peu qu'est-ce qu'on fait chez Arrow avec Tableau. Je m'appelle, si ça veut bien, je m'appelle Emeline Leveau. Je suis IMI Sales Intelligence Analyst chez Arrow. Pendant cette session, je vais vous expliquer un petit peu comment Arrow, une société qui n'est pas très data-driven, n'est pas très orientée données à l'origine, a voulu vraiment switcher du mode reporting au mode analytics. Donc, on va voir ensemble l'évolution et tout ça forcément grâce à Tableau. Donc, rapidement, je vais vous faire une présentation d'Arrow. Qui on est ? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? Pourquoi on est là ? Aussi, l'équipe projet, puisque derrière tout ça, il y a effectivement un projet de longue durée qui a été mis en place avec l'intégration de Tableau chez Arrow. Je vais aussi vous présenter le contexte du projet, qui est un petit peu particulier, puisque, vous allez le voir, on n'avait pas beaucoup d'outils à l'origine pour commencer notre projet. Ensuite, la route tout succès avec Tableau. Quelles ont été nos étapes ? On ne va pas dire que ça a été toujours du bonheur, mais il y a eu des challenges. On a réussi à les relever et on a été étape par étape vers un succès avec la solution Tableau. Je vais vous faire une petite démo en live, vous montrer qu'est-ce qu'on a mis en place et qu'est-ce qu'on a fait grâce à Tableau chez Arrow. Et ensuite, quelques quittés QEA pour que vous partiez avec quelques petites choses en main à la sortie de cette session. Alors, qu'est-ce qu'est Arrow ? Arrow, aujourd'hui, nous sommes un grossiste, très important grossiste informatique. Nous avons une place centrale sur le marché de la distribution et de la chaîne de distribution informatique, puisqu'en fait, on se situe entre nos fournisseurs. On a aujourd'hui plus de 200 fournisseurs sur la zone Europe, ce qui est assez important, et entre nos partenaires. Donc, nous achetons des produits, que ce soit du hardware, du software, du cloud, du service, tout ce qui vraiment s'associe à de l'infrastructure informatique, que nous revendons à nos partenaires, qui eux-mêmes les revendent à des clients finaux. Donc, on est vraiment sur une chaîne de distribution B2B, uniquement avec des sociétés. Pour préciser, on a plus de 200 fournisseurs, plus de 21 000 partenaires, et plus de 250 000 clients finaux. Donc, vous imaginez l'amas de données qu'on peut récupérer, qu'on peut vraiment avoir avec cette place centrale de la distribution, des données qui viennent de nos partenaires, qui viennent de nos fournisseurs, etc. Pourquoi dit-on « à valeur ajoutée », un distributeur à valeur ajoutée ? La première chose, c'est qu'on essaie de rajouter du service, du support, de la maintenance, pour qu'on puisse avoir un petit peu cette valeur à apporter à nos fournisseurs, à nos partenaires, pour qu'ils voient un petit peu l'intérêt d'avoir un grossiste au milieu, et qu'ils se disent qu'on est quand même un mal nécessaire dans la distribution informatique. La seconde chose, c'est aussi qu'on peut apporter du conseil. Nous, notre but, avec cette place centrale, et d'avoir autant de données qui nous sont ramenées, c'est aussi de pouvoir conseiller nos partenaires et nos fournisseurs, puisqu'on va leur montrer, avec la masse d'informations qu'on a, et cette vision sur le marché qu'on a, qu'on peut les conseiller dans leur façon de vendre leurs produits, d'éventuellement faire du cross-sell avec d'autres fournisseurs, etc. Et ça, c'est vraiment très important de le souligner, puisqu'on va le voir au fur et à mesure. C'est une valeur ajoutée qu'on a en tant que grossiste. Alors, rapidement, Aro, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui a été créée en 1935. Une société qui est basée aux US, dans le Colorado. 1935, Colorado, on ne peut pas dire que c'est une boîte de dernière génération. On n'est pas du tout dans la Silicon Valley, mais alors très très loin. On n'est pas du tout non plus une structure comme un Google, un Facebook, ou donc un petit peu à la old school. Ça reste entre nous, mais c'est vrai. Et en fait, ça, c'est important de le dire, puisqu'on va le voir dans la présentation, le fait que ce ne soit pas non plus l'entreprise high-tech du moment, ça a été un petit challenge pour nous d'implémenter Tableau dans cette société. Donc, une société qui a toujours été relativement en croissance, donc ça, c'est intéressant de le dire aussi, nous sommes cotés en bourse. Qui dit coté en bourse dit effectivement une certaine exigence de nos actionnaires, puisqu'ils souhaitent aussi voir notre évolution, nos plans de développement, et qu'on doit avoir une certaine rigueur par rapport à cela. Délocalisation à travers le monde, on est basé aux US, néanmoins on a une énorme partie en Europe, puisqu'on s'est développé en Europe il y a de ça quelques dizaines d'années, sur lequel on s'est implémenté sur 21 pays en Europe. On a la partie APAC, qui est de plus en plus en développement, et voilà pour la partie localisation. 18 500 employés, nous faisons aussi partie de la fortune 500, et nous avons plus de 100 000 partenaires à travers le monde. Quand je disais 21 000 partenaires tout à l'heure, c'était uniquement sur la zone Europe. Et là, sur le zone monde, on est à 100 000 partenaires. Alors, qui sommes-nous ? Donc, effectivement, à l'origine du projet, nous sommes deux. Nous sommes deux femmes, nous voici. Donc là, il manque Laetitia, qui n'est pas avec moi, mais elle est avec moi dans la tête, on va dire. Et nous sommes uniquement deux à arriver, en fait, du monde IT. On a l'expérience du marché informatique, puisqu'on y est depuis quelques années. On a l'expérience d'un fournisseur qui est HP. Alors, HP, côté fournisseur, côté très data-driven, on a de la donnée, on sait l'utiliser. Dans des équipes de sales operations, où vraiment, on utilise énormément d'outils pour mettre en place des process business. Très data-oriented, encore une fois. HP l'était beaucoup, enfin, l'est toujours beaucoup, pardon. Avec beaucoup de business process mis en place pour attendre, en fait, une excellence opérationnelle. Un suivi de pipeline régulier, un suivi de forecast qui nous permettait vraiment, grâce à nos outils, de pouvoir aider les forces de vente et les forces commerciales à pouvoir les supporter dans leur business de tous les jours, avec un CRM. Et ça, c'est encore important, puisque chez Aro, nous n'avons pas de CRM. En tout cas, pas de CRM européen. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a été embauché chez Aro, on nous a dit, bon, ce que vous avez fait chez HP, c'est super, il faut que vous fassiez exactement la même chose chez Aro. Le même métier, la même chose. Parce qu'en fait, Aro avait la volonté, au niveau Europe, de mettre en place une équipe de sales operations pour justement pouvoir supporter les forces de vente européennes dans leur business quotidien. Donc, effectivement, c'était un challenge et on s'est dit, voyons un petit peu, qu'est-ce que ça va donner, voyons ce qu'on peut faire chez Aro. Parce que bon, venant d'un fournisseur, on passe quand même dans le côté obscur de la force, côté grossiste, pas évident quand même pour nous, mais c'était un challenge à relever. Alors, le projet initial, j'y reviens. Aro, je le rappelle, société américaine de 1935, pas très data-oriented. Donc, en fait, le fait d'avoir toujours été en croissance chez Aro, la question de la gestion de la donnée ne s'est jamais réellement posée, en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans notre projet, c'est qu'on est un peu parti from scratch de se dire, qu'est-ce qu'on met en place, comment ça marche. Aro, c'est en fait implanté en Europe, donc il y a quelques années, pour justement étendre son activité. Donc, ils se sont implantés en faisant l'acquisition d'une quinzaine de sociétés, plus, excusez-moi, un petit peu plus de sociétés à travers l'Europe. Donc, on s'est répandus et on s'est installés dans 21 pays européens. 21 pays européens avec 15 ERP, donc systèmes de gestion différents. Là, nouveau challenge. Pas de CRM, effectivement, ça c'est un point en plus, puisque pas de CRM, ça veut dire aussi un manque d'harmonisation des process sales total. Et là, encore une fois, pas évident. Pas de data governance. Comme on l'a dit, le côté gestion de la donnée ne s'est jamais réellement posé chez Aro, puisque la croissance est installée, on ne se pose pas trop de questions, du moment où tout va bien, nous, ça nous va. Par contre, là où on a eu de la chance, c'est d'avoir une ressource IT dédiée, dédiée au projet. Enfin, ça, c'était le plan initial à l'origine, puisqu'on va voir que c'est un petit peu changé au fur et à mesure. Voilà le projet initial. Et là, on nous a dit... Votre mission, si vous l'acceptez, construire l'outil BI d'Aro. Parce que c'est bien beau de vouloir former une équipe de sales operations, c'est super. Par contre, ils avaient un petit peu oublié de nous dire qu'ils n'avaient pas d'outil à l'origine pour faire tout ça. Donc, notre projet initial a un petit peu changé et on a dû, en fait, commencer à construire l'outil BI Aro avant même de pouvoir mettre nos process sales et le process de sales operations en place. Et là, on s'est dit, il va falloir qu'on trouve la solution qui va nous aider à faire ça. Mais on s'est surtout dit, est-ce que c'est une mission possible ? Est-ce que c'est une mission impossible ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, alors, comme on est un petit peu dingue dans nos têtes, il faut le dire, on est un peu folle, on s'est dit, c'est bon, on relève le challenge, on va faire ça et on va trouver la solution qui va nous aider à pouvoir faire cet outil de BI. Tout d'abord, on a établi une to-do list. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour pouvoir, justement, mettre tout ça en place, mettre cette base de données en place qui va nous aider à faire notre outil de BI ? La première chose, créer la database européenne. On a 21 pays, 15 ERP différents. Donc, nous nous sommes aidés, en fait, de notre ressource IT qui a vraiment mis cette database en place puisque c'est lui l'expert technique du projet. On a demandé 50 champs de données à chacun de nos pays tous les jours pour qu'on puisse regrouper tout ça dans la database. Donc là, créer effectivement un lien avec chacun des ERP pour récupérer ces données. Vous imaginez bien que 15 ERP différents, ça veut dire minimum 15 façons différentes de nommer un fournisseur, de nommer un client, de nommer telle ou telle information. Et encore 15, on est généreux, c'est 15 fois 1000. Voilà. Donc, un petit exemple, assez rigolo. IBM, comment on peut le nommer ? IBM, i.b.m, IBM France, International Business Machine, 123ibm... Et j'en passe plein d'autres. Donc, on a découvert beaucoup d'originalité dans nos forces commerciales ou dans les gens, en tout cas, qui remplissaient les systèmes. Beaucoup, vraiment, beaucoup d'originalité. On vous épargne les pires. Mais voilà, il a fallu, dans un premier temps, nettoyer les données et les harmoniser. Ce qui est hyper important, parce que sans ça, on ne va pas pouvoir exploiter la donnée dans notre reporting. Donc, on s'est sentis un petit peu seuls les six premiers mois. On va être transparent avec vous. On s'est sentis seuls les premiers mois puisqu'on a dû, avec des outils faits maison, commencer à nettoyer la donnée au fur et à mesure, réharmoniser tout, tout aligner pour ensuite pouvoir l'exploiter dans notre outil. Ce n'a pas été une mince affaire, je dois vous l'avouer. Et l'étape suivante, créer du reporting. Ayant notre collègue IT, notre référent technique du projet qui est très pro-Microsoft, nous sommes engagés avec la suite SSRS sur laquelle on a commencé à faire du reporting. SSRS, c'est assez technique, en tout cas pour la version qu'on avait, assez technique pour faire le reporting. Donc bon, on a commencé à regarder avec notre collègue comment ça marche. Et du coup, voici les premiers reporting que nous avons pu faire. Alors, les premiers reporting. Voilà comment ils se présentaient. Une quinzaine de filtres, des couleurs. Alors là, par contre, on n'avait pas trop le choix. Donc, il ne fallait pas trop demander. Peut-être un manque de flexibilité dans l'utilisation de l'outil et aussi dans le côté user-friendly, l'interface parce qu'un utilisateur, il arrivait sur cette interface, il disait non, mais d'accord, mais moi, si je veux à un moment, filtrer plus ou moins sur le pays, plus ou moins sur la région, si je veux en fait finalement inverser le sens de mon âge, bon, un manque de flexibilité certain. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour un petit développement, typiquement, rajouter un pourcentage de croissance, bon, ben, en fonction de l'agenda de notre collègue, en fonction de la bande passante qu'on avait, il se trouve qu'un changement comme ça, ça pouvait prendre deux semaines. Donc, c'est bien, mais un sales, quand il a besoin d'analyser son business, attendre deux semaines pour juste avoir un pourcentage de croissance en plus dans son dashboard, ben, c'est compliqué et c'est juste impossible. Donc, on s'est dit, bon, ben, ça ne va pas le faire, clairement, on ne va peut-être pas pouvoir vraiment continuer sur cette solution-là et c'est là qu'on a dû trouver la solution qui allait nous aider à faire ce projet jusqu'au bout. Et là, c'est le jour où nous avons rencontré Tableau. Oups ! Oh non, c'était bien. C'était la musique pour vous rappeler la World Cup, etc. Donc, c'est là où nous avons rencontré Tableau. Tableau, ça a été notre miracle dans le projet et c'est là où on s'est dit, mais si on avait su ça depuis le début, ça aurait été beaucoup plus simple quand même. Donc, comment ça s'est passé ? On a eu notre petite route de tout succès. On ne vous cache pas qu'il y a eu des challenges. Sinon, ça aurait été trop simple. Ce que je vous propose de faire, c'est de voir étape par étape comment on a réussi à intégrer Tableau, comment on a travaillé et collaboré avec Tableau pour pouvoir vraiment l'intégrer dans notre projet. La première partie, c'est la prise en main. La prise en main. Alors là, on a été très, très aidé par les équipes technico-commerciales de Tableau qui nous ont vraiment supportés et nous ont vraiment accompagnés dans notre façon d'intégrer Tableau. La première chose, ça a été de pouvoir manipuler nos données. Comment on fait ? Comment on l'utilise ? Comment on fait le lien avec la database qui était chez nous un serveur SQL ? Comment on peut essayer de manipuler, de faire des premiers tests de données ? Et ça, on a été très, très bien accompagnés par Tableau là-dessus. Et ça nous a vraiment facilité la chose. Parce que nous, notre but, c'était vraiment d'être autonome dans la façon de créer les dashboards, de gérer les utilisateurs, de gérer les liens aussi avec nos data sources, qu'elles soient la data source primaire ou toutes les autres data sources externes. Et ça, on a vraiment été accompagnés. Le test des données, ça, on l'a fait avec Tableau dès le départ. Avec un set de données, un set de données Arrow, on a tout de suite pu analyser, ah ben voilà, donc là je vois qu'il manque des données, là je vois qu'il manque des informations à ce niveau-là, là, alors là, on a complètement inversé les informations et en fait, on avait beau être des petites expertes Excel, Tableau nous a vraiment facilité dans la façon de regarder tout ça et en plus, on a pu facilement le partager avec des managers. Regarde tes données, tu vois ce qu'on a fait avec Tableau ? Là, tout de suite, on voit que les données ne sont pas cohérentes et c'est beaucoup plus parlant. Non pas qu'on ne pouvait pas le faire avant, mais déjà, avec Tableau, on avait une flexibilité de gérer la donnée et de l'analyser beaucoup plus intéressante. Bon, bah, une fois qu'on a acquis la solution, nous, on a fait du dash, on a fait du dash, on a fait du dash, on a fait du dash. Et on n'a pas arrêté de faire du dashboard tellement on était ravis d'avoir cette solution. Parce qu'effectivement, venant d'HP, on avait énormément d'outils à notre disposition et c'est ce qui nous aidait à faire nos business process, à faire du reporting de sales operations. Et en fait, on voulait faire exactement pareil chez Arrow. On s'est dit, là, c'est notre opportunité, c'est notre chance, il faut qu'on fonce. Production, un peu trop intensive, en fait. Parce qu'il se trouve qu'un dash, c'est bien. Mais quand on commence à mettre 10 petites vues dedans, ça devient trop. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait. Parce qu'on s'est dit, on a plein de données, il faut les montrer, il faut les partager. Alors, on met tout ce qu'on peut sur une seule vue. Bon, là, c'est un échec. Clairement. Beaucoup trop de choses d'un coup. Je pense que les utilisateurs n'étaient pas vraiment prêts. Donc, ça a été notre premier échec, notre premier mur, on peut le dire. Mais on s'est dit, bon, on a un manque d'adoption parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les utilisateurs, ils se connectaient une fois et ils ne revenaient pas. Bon, là, on se retrouve devant un blocage. Donc, on a commencé à se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour que ce soit plus simple ? Remise en question. Qu'est-ce que nous avons mal fait ? Quelles sont les données que nous avons mal présentées ? Quelles sont peut-être les visualisations qui n'étaient pas adaptées à l'œil de nos utilisateurs ? Nous avons fait plein d'enquêtes puisque c'est comme ça qu'on comprend un peu mieux qu'est-ce que nos utilisateurs recherchent. Et en fait, on s'est aperçus de plein de choses. La première chose, beaucoup trop d'informations. Ils étaient complètement perdus. Ils ne savaient pas où aller chercher leurs données. C'est assez nouveau pour eux, un outil de BI puisqu'il n'y en avait pas avant. Donc, ils ne savaient pas du tout où aller chercher leurs données, dans quels fichiers, comment ça, c'est accessible en ligne. Ah d'accord, je ne sais pas comment faire. Pourtant, c'est un lien URL, pas très compliqué. Aussi, pourquoi j'ai tant d'informations alors que peut-être que 2-3 KPI, 2-3 Metrix pourraient me suffire. Comment je fais pour les gérer ? Comment je les utilise en réunion ? Parce que bon, moi je suis perdue. Et un de nos points aussi, c'est qu'on a une petite rivalité avec la finance. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de la finance. Je ne veux pas me les mettre à dos aujourd'hui. On a une petite rivalité avec les gens de la finance parce que nos utilisateurs nous disaient « Moi, j'ai mon reporting finance Excel, ça me va bien et je ne vois pas pourquoi je changerais. Alors, un truc comme tableau, je ne vois pas l'intérêt. » D'accord, très très bien. Bon, nous, il faut rebondir, ce n'est pas grave, on est là pour ça. Donc, expliquer l'intérêt d'avoir un tableau, de la data visualisation, le côté mobilité de tableau qui est quand même hyper intéressant pour des gens qui voyagent pas mal directement sur une application ou sur une tablette. On sait voir tout de suite avoir accès à notre dashboard. Donc, ça a été pas mal d'accompagnement progressif, du change management. Voici notre nouvelle casquette après la sales operation, la gestion de projet, nous avons fait du change management. Et en fait, on s'est dit, bon, il faut qu'on prenne tous ces feedbacks en considération parce que sinon, on n'y arrivera pas. Le reporting finance, c'est une chose. Aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire avec l'outil et avec tableau, c'est du reporting business avec des metrics business qui nous permettent de faire des analyses beaucoup plus granulaires. La database étant présente, tableau nous aidant à faire de la data visualisation, on a un reporting qui est complètement différent qu'un fichier Excel. Il faut être honnête. On a aussi fait beaucoup de sessions de training. Alors, training, parlons-en. Une session de formation avec 30 personnes, c'est bien, mais les gens ne se sont pas toujours très concernés. Donc, on a essayé de faire du one-to-one training, essayer d'échanger avec les quelques key users. On les a un peu ciblés. On s'est dit, toi, c'est bon, tu vas être mon key user. Et on a essayé de discuter avec eux. Quelles sont les metrics que tu regardes ? Quelles sont les visualisations qui te plaisent le plus ? Est-ce qu'une carte, ça te parle ? Ou peut-être un histogramme, c'est mieux pour toi ? En fait, avoir un vrai échange pour adapter les demandes aux besoins des utilisateurs. Donc, on a fait ça progressivement parce que c'est quand même un accompagnement et le but, ce n'était pas non plus de tout changer d'un coup. On a aussi réorganisé notre interface, l'interface tableau. Sur le serveur, on a essayé vraiment de faire des fichiers avec des thématiques. La vision Yémié avec des dashboards overview. La vision plutôt locale avec tous les dashboards, avec la monnaie locale, des dashboards plus ciblés sur certains pays. On a essayé de faire aussi des thématiques fournisseurs. tous les dashboards qui sont vraiment avec un point de vue fournisseur. On a essayé de faire aussi des dashboards plus adaptés à leurs besoins, plus simplifiés pour que ce soit beaucoup plus facile de lecture et d'utilisation. Leur montrer l'intérêt d'avoir une interface interactive, pouvoir filtrer en réunion. Je suis en réunion commerciale, comment je l'utilise ? Comment je filtre mon dashboard pour directement répondre à une question ? Et tout ça, ça a été un vrai accompagnement dans notre change management et dans notre projet. Et là, je vais mettre un important focus là-dessus. On a trouvé un sponsor interne. Parce qu'avoir des key users, c'est bien, mais ça demande du temps. Ce n'est pas toujours les bonnes cibles. Ce n'est pas toujours les plus hauts placés dans la société. Donc, en fait, il se trouve qu'on a fait un petit peu un coup de poker. On est passé au quatrième étage d'Arrow. Alors, quatrième étage, l'étage du top management. On est passé au quatrième étage d'Arrow, comme ça, innocemment, avec notre portable. Et on est tombé par hasard sur le VIP e-Sales IME. Coup de chance. On lui a dit « Oh, regarde, c'est dingue ce qu'on peut faire avec une application comme Tableau. C'est incroyable. Tu peux filtrer sur ton application. Mais c'est super, tu peux aller en réunion direct avec ça. Mais c'est génial. » Bon, il faut être honnête, ce sponsor, on l'avait déjà repéré. On savait très bien qui c'était puisque c'est lui le sponsor initial du projet. Mais comme toute personne, un peu comme Saint-Thomas, il avait besoin de voir ce qui allait se passer pour justement croire encore plus au projet. Et le jour où il a vu que c'était accessible non seulement sur son mobile, mais en plus qu'il pouvait filtrer, que c'était interactif, qu'il y avait de la couleur, il se dit « C'est bon, là, j'en parle partout et là, je vais faire gros buzz. » Donc, il a commencé à parler au comité exécutif, un petit peu affrimé, il faut le dire. « Ah ben, regardez, moi, j'ai mon chiffre sur le portable, c'est super sympa. on peut le faire, c'est encore mieux. » Et il a commencé à en parler à ses équipes et ses équipes se sont dit « Si mon manager a ça, je dois avoir ça. Sinon, on ne va pas parler le même langage, ça va être très compliqué. » Et en fait, on a eu un engouement de plus en plus important. « Moi aussi, je veux une licence, moi aussi, moi aussi. » Bon, c'est presque un problème qui n'est plus un problème. C'est encore plus intéressant quand c'est comme ça. Et en vrai, c'est comme ça qu'on a réussi aussi à faire une sorte de communication interne où ça s'est répandu tout seul. ça a été de trouver la personne qui allait nous aider à le faire. Bon, si elle fait partie du top management, c'est encore mieux, il faut le dire. Parce que c'est plus simple puisque quand ça descend, l'information est beaucoup plus écoutée, on va dire. Et c'est ainsi, en fait, qu'on a formé notre plot to success avec l'outil Tableau en étant vraiment accompagné. Voilà, on a fait face à des murs mais on est passé par la fenêtre. C'était beaucoup mieux mais on les a toujours très accompagnés que ce soit sur le plan technique, sur le plan opérationnel, Tableau, nous, on n'avait pas vraiment l'habitude d'utiliser ce genre d'outil avant. On s'est juste dit que c'était l'outil qui allait nous aider à être autonome et plus dépendant des services informatiques. Et ça a été juste un succès jusqu'à aujourd'hui et ça continue. Alors, donc, la route tout succès, c'est bien mais il nous fallait un action plan après. Parce qu'une fois qu'on a plein de demandes de licence, c'est très bien mais il faut continuer et savoir ce qu'on va faire après. La première chose, c'est la communication. Avoir des key users, avoir un sponsor, c'est super mais ça ne suffit pas. On est aussi obligé de communiquer sur notre projet. Nous, comme on était un peu isolés de personnes sur un projet, on a dû communiquer ne serait-ce qu'à travers un row. Savoir faire des démonstrations, des petits tutos un peu, des tutos de blogueuses, je n'ai pas envie de dire ça mais c'est un peu l'idée de faire des petits tutos comment j'utilise ce tableau, comment je me connecte et en fait, l'échanger avec tous les utilisateurs même au-delà. On a aussi utilisé notre réseau interne, Yammer, réseau social interne d'entreprise pour mettre des petites communications de temps en temps. Regardez, nouvelle visualisation, nouveau sujet, nouveau dashboard pour essayer de justement susciter l'intérêt des utilisateurs et susciter l'intérêt des non-utilisateurs puisque justement, ça permet aussi d'étendre la visibilité du projet. Les one-to-one training, j'en ai déjà parlé mais voilà, un accompagnement, essayer de faire en sorte que l'utilisateur se sente concerné puisque un dashboard qui est fait pour un utilisateur en fonction de ses besoins, c'est un dashboard qui peut être certainement utilisé et certainement utile pour d'autres personnes, d'autres utilisateurs, d'autres corps métiers. Market analysis, et là, je vais mettre un point important là-dessus, puisqu'en fait, grâce à Tableau, on avait effectivement notre data source qui était connectée mais pas uniquement. On a eu plein de data sources externes qu'on a réussi à connecter dans Tableau super facilement. Donc, dans nos data sources externes, on avait effectivement des informations qui venaient de nos fournisseurs. Aujourd'hui, l'intérêt d'un tableau et l'intérêt de notre projet, c'était de pouvoir, par exemple, faire ce qu'on a appelé la vendor's view qui est en fait une sorte de dashboard où on voit les catégories de produits de nos fournisseurs. Ça nous permet de parler exactement le même langage avec eux pendant nos réunions. Et ça, valeur ajoutée, puisque sinon, on disait, ah ben moi, j'ai tant de cas sur tel produit, ben moi, j'ai tant de millions. Ah ! Effectivement, on ne parle pas des mêmes produits, donc c'est sûr, on n'y arrivera pas. Là, on a réussi à intégrer de la donnée de nos fournisseurs dans une data source externe pour justement faire une catégorie de produits fournisseurs. On a pu aussi intégrer des données, puisqu'on travaille avec une société qui s'appelle BVD sur le cleaning, l'enrichissement de la donnée, donc donner l'enrichissement de la donnée sur les partenaires, sur les clients finaux pour savoir un peu mieux quels sont les types de sociétés qu'on intègre, enfin, à qui on vend aujourd'hui via Arrow. Donc ça, on a pu aussi l'associer et l'attacher à notre data source. Plein d'autres sujets sur la classification de nos partenaires, les produits IoT, comment j'arrive à facilement les identifier avec une petite data source externe, que ce soit un Excel, que ce soit d'autres data sources Tableau, etc. Et ça, ça a été vraiment simplifié. Nous, encore une fois, qui n'étions pas très techniques, ça a été très simplifié. QBR templates. Donc là, j'y viens. Donc le Comex, une fois qu'ils ont vu qu'on avait commencé à faire du dashboard, plein de choses très sympas dans notre interface, ils se sont dit, bon, là, il faut qu'on leur donne du travail. On va leur donner un nouveau challenge, ça va être très sympa. On va faire des QBR templates. Un fournisseur, un grossiste, en tout cas Arrow, a aujourd'hui 200 fournisseurs. Donc ça veut dire que des QBR templates, les quarterly business review qu'on fait avec nos fournisseurs, on pourrait passer notre temps à en faire. entre les fins de trimestre à Arrow, les fins de trimestre de l'autre fournisseur qui est le mois suivant, l'autre fournisseur le mois suivant, bref, ça n'en finit pas, on pourrait passer notre temps à faire des présentations pour nos fournisseurs. Et le temps aujourd'hui, c'était les sales qui passaient leur temps à récupérer les données à droite, à gauche, faire leur petite visualisation, ne pas trop savoir parce qu'il y avait des données manquantes. Et en fait, tout ce temps qu'ils perdaient à faire leur présentation, ils ne le passaient pas à vendre. Ce qui est un petit peu dommage pour un sales. C'est pour ça qu'on a commencé à mettre en place un QBR template via tableau. Avoir un modèle accessible par tous et pouvoir le partager. Voilà. J'ai mon QBR template, je peux aller piocher les informations ou faire des screenshots ou downloader les informations qui sont intéressantes pour moi pour les intégrer à ma présentation. Et ça, ça a été une grosse valeur ajoutée de se dire je donne accès à la donnée et je la partage pour qu'elle puisse être accessible avec un template qu'on peut répliquer pour tous les fournisseurs. Donc ça, ça a déjà été mis en place chez nous. Bon, le COMEX s'est dit nouveau challenge, elles ont réussi le QBR template, dommage, on va leur donner un nouveau challenge. Maintenant, alors, un peu plus compliqué comme challenge mais on est sûr qu'on va y arriver, le rebate tracking. Un grossiste, ça vit grâce à sa marge arrière puisque c'est vraiment c'est ce qui nous fait vivre. Donc c'est important de savoir le traquer, chose qu'aujourd'hui on ne sait pas bien faire. Pas bien faire parce que pas d'accès à la donnée, pas d'accès aux informations, pas de visibilité. Et en fait, c'est notre prochain challenge de 2018, je vous l'annonce tout de suite, c'est le rebate tracking. Être capable en fait de capter et de suivre ma marge arrière pour être sûr que j'anticipe ce que je vais recevoir de mes fournisseurs, de mes partenaires. Et grâce à Tableau, on va pouvoir tout de suite implémenter ça là-dedans et avoir justement accès à son tracker via Tableau sous forme de dashboard pour le rebate. Donc voilà, vous avez vu un petit peu comment on a déroulé le projet. Ce que je vous propose de vous montrer, c'est de vous faire une petite démo de ce qu'on a mis en place en termes de dashboard. Donc si tout va bien, je vais pouvoir y accéder directement. Premièrement, je vais vous montrer un petit peu comment on a fait l'interface pour que vous puissiez voir comment on a pu organiser nos folders, organiser à notre façon les thématiques différentes qu'on a mises sur Tableau Serveur. Avec nos petits fichiers à nous, effectivement, la partie dev et test sur laquelle on a gardé nos dashboards de test avant vraiment de les publier et les rendre visibles de tous. Le côté brand que vous voyez ici, être capable en fait d'avoir des dashboards avec notre vue fournisseur, uniquement fournisseur. C'est important pour ceux, pour les sales managers qui gèrent des fournisseurs, avoir cette vue-là. Avoir une vue cloud, voilà, une thématique cloud. On a une définition de qu'est-ce qu'est le cloud chez Arrow avec des produits bien particuliers. Donc c'est leur donner possibilité via ce fichier d'aller voir les analyses faites sur le cloud. Les pays, quand on a besoin de vues un peu plus locales et un peu plus dédiées. Les customers, donc les vues partenaires avec des dashboards dédiés à nos partenaires avec une vision peut-être un peu différente qu'un dashboard fournisseur puisqu'un partenaire ne va pas regarder les mêmes informations. Et je vous parlais de la finance. Vous voyez, finalement, ils ont été convertis à Tableau puisqu'on a même réussi à leur faire faire un dashboard. En tout cas, on a fait pour eux un dashboard finance dans l'interface Tableau ce qui a été assez intéressant. La partie mobile, on a créé quelques dashboards avec un format plus mobile qui est accessible via l'application aussi avec, bien sûr, des visualisations simplifiées pour que ce soit plus facile pour la navigation mais qui sont aussi accessibles via cette interface. Je vous propose de vous montrer le QBR template, donc le quarterly business review qu'on a mis en place pour nos forces de vente. Voilà, grand écran, ce sera mieux. Donc voilà, on a réussi à mettre en place en fait des dashboards assez intéressants qu'on est en train de faire évoluer aussi en fonction des feedbacks qu'on reçoit des utilisateurs, être capable justement de rebondir en fonction de leur retour avec beaucoup de filtres. Ayant beaucoup de fournisseurs, on a aussi des calendriers différents de nos fournisseurs. Donc eux ne finissent pas le 31 décembre. Comment on fait ? Ça, c'est une notion qu'on a intégrée dans Tableau via une seconde data source où on a dit voici les calendriers de chacun des fournisseurs pour qu'on puisse adapter. Et ça, dans du dashboard, ça a été beaucoup plus simple et intéressant de pouvoir mettre toutes les années de nos fournisseurs et switcher d'un calendrier Arrow à un calendrier fournisseur. Ça, on a été capable de le faire. Grosse valeur ajoutée aussi, de se dire on compare les mêmes choses parce qu'encore une fois, ça a toujours été un poids bloquant auparavant. Voilà, l'interactivité qui est toujours intéressante de pouvoir voir mon billings, mes ventes par pays. Alors, je suis désolée, je vous ai caché les données. Je ne peux pas tout partager, malheureusement. Mais qui nous permet aussi de faire avec de l'interactivité, pouvoir sélectionner un pays, pouvoir personnaliser nos tooltips en fonction des informations et des métriques qui sont intéressantes de voir. et du coup, un suivi et une visualisation beaucoup plus parlante qu'un fichier Excel qu'on avait l'habitude de regarder auparavant. Le suivi de notre marge avant avec pareil, des visualisations. On peut changer d'un calendrier Arrow à un autre calendrier. On peut changer d'une année à une autre, etc. Tout est interactif dans nos dashboards. Le deal size analysis, ça, on ne le faisait pas beaucoup auparavant, mais aujourd'hui, on est capable de le faire. De se dire, voilà quel type de deal, quel type de transaction, quel type de montant je vends. Tout de suite, c'est beaucoup plus parlant de se dire, bon, je fais énormément de deal de plus d'un million, ce qui est assez impressionnant. Je fais aussi pas mal de deal. Alors, par contre, au niveau de ma marge, bon, tout de suite, je peux voir, je peux comparer. Je fais beaucoup de deal d'un million, mais ma marge n'est quand même pas aussi importante que ça sur les deals d'un million. Et visuellement, c'est tout de suite parlant. Pas besoin de faire des calculs de génie. C'est tout de suite parlant puisque les calculs, on les fait nous-mêmes d'abord en amont sous tableau desktop pour ensuite les publier et que tout soit disponible sous tableau serveur. Donc, pareil. Là aussi, des visualisations sur la marge par deal size, comment je me positionne, qu'est-ce que je pourrais mieux faire peut-être en fonction d'une année à une autre, et en fait, c'est vraiment récupérer les informations que les données vont me donner. C'est être capable d'analyser beaucoup plus facilement son business. Donc, les vendeurs catégories, l'avantage de tableau, c'est qu'il y a plein de façons de visualiser la donnée. Et ça, on l'a tout de suite vu. Et on a tout de suite essayé de faire des tests. Les vendeurs catégories, les catégories de produits de nos fournisseurs, ce que je vous disais tout à l'heure. On va tout de suite, avec une sorte de wording, on voit quelles sont les principales catégories de produits qui ont été vendues pour ce fournisseur. Encore avec un KPI, avec nos tooltips, on est capable de donner un peu plus de détails. On a aussi ici, pareil, des visualisations différentes pour quelque chose qui est assez impactant quand on le présente à des présentations commerciales. Donc là, encore une fois, notre base de données est assez importante. Puisqu'on a énormément de données, on a plus de 6 millions de lignes d'information. Donc on a été capable, grâce, encore une fois, grâce à Tableau, de commencer à faire nos calculs sur combien j'ai de clients finaux nouveaux, combien j'ai de clients finaux actifs, inactifs, quels sont les dormants. En fonction des KPI que je vais mettre en place, est-ce que je considère qu'un dormant, c'est quelqu'un qui n'a pas été actif pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, qu'est-ce que je considère ? Mon calcul me permet de le faire et de l'adapter. Je peux changer ma définition si besoin. Et tout de suite, je vois directement ceux que je dois targueter, mes nouveaux clients finaux, comment je vais essayer de les analyser. Je vais aller voir qui c'est pour bien les cibler. Je vais aller voir mes inactifs parce qu'inactifs, là, il y a un problème, il faut qu'on fasse quelque chose. Je vais aller voir ma liste. Est-ce que ce sont certains clients finaux qui ont fermé pour x ou y raison ? Est-ce que ce sont des clients finaux qui ont besoin peut-être d'un suivi plus particulier en relation avec notre partenaire ? C'est possible aussi. En tout cas, c'est une analyse qu'on peut même adapter à la demande en fonction de la définition d'un dormant, d'un actif, d'un new, etc. Sur la notion customer, on a fait exactement pareil puisque un customer, c'est lui aussi qui nous ramène des clients finaux. Donc, s'il y a un dormant ou un inactif, il faut tout de suite aller lui parler et comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu n'as pas racheté de produit chez nous ? Est-ce qu'il y a une rupture de contrat avec un des fournisseurs ou alors tu as un nouveau contrat avec un autre grossiste ? Et là, on a des grosses discussions. La partie renewal qui est très intéressante pour nous en termes de licence, on a en fait cette partie qui est intéressante où je vais tout de suite voir quel est mon ratio de renewal, de renouvellement de produits puisque pour tout ce qui est licence, j'en achète une première fois et je les renouvelle un petit peu après, quelques années après. Donc là, une information qui est très regardée par les fournisseurs. Combien de pourcentages avez-vous fait en termes de renewal ? Et là, direct, je peux voir, je peux faire mon réaction je peux faire par catégorie de produits mon ratio de renewal et de non-renewal en fonction effectivement des produits que je vends aussi. L'avantage d'un tableau aussi, c'est que je peux faire plein de choses avec. Je peux souscrire par email. Quelqu'un qui n'a pas toujours le temps de se connecter, un VP ou du top management n'a pas non plus tout le temps pour aller se connecter, aller faire ses filtres, aller manipuler l'outil. Donc, l'avantage qu'on peut utiliser via tableau, c'est de faire des souscriptions. Les souscrire directement par mail et dire, voilà, je veux que tous les lundis matins, mon sales manager, il ait ce screenshot de ce dashboard. Beaucoup plus facile. Au moins, il commence sa semaine avec une picture sur son business sans pour autant avoir forcément pris le temps de naviguer. par contre, s'il y a quelque chose qui cloche, il est capable directement de se dire, bon, je vais voir plus en détail où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je dois améliorer pour que ce soit plus simple. On a aussi les options, si je ne suis pas bloquée, alors, je vais vous montrer comme ça, c'est pas grave. On a aussi des options de download qui sont là-haut. En fait, ces options, là, c'est super aussi. Quelqu'un qui a besoin d'intégrer certaines visualisations, certaines analyses à une présentation, tout de suite, je le télécharge en PDF, en Excel, si besoin, si vraiment besoin, en images ou encore en tableau workbook quand quelqu'un a un accès tableau, en tout cas, les administrateurs. Aussi simple que ça. Le partage d'informations, quand on veut partager un dashboard avec son équipe, tout de suite, on leur envoie le lien, va regarder ce dashboard, je t'ai fait les filtres, ça te permet de voir un petit peu où en est ton business, et j'ai remarqué quelques petites choses à regarder. Il y a aussi de plus en plus d'options sur les commentaires, être capable de faire des commentaires, donc ça devient vraiment un outil collaboratif. On ne l'utilise pas encore beaucoup chez Arrow parce que sinon, on va rentrer dans une nouvelle phase de change management, mais on aimerait bien y tendre. C'est-à-dire que certains sales commencent à se dire je mets des commentaires sur les dashboards en disant regarde cette vue, il semblerait que l'Espagne fasse moins je ne sais combien de croissance, est-ce qu'on peut en parler ? Voilà, utiliser l'aspect collaboratif de l'outil. Voici pour la démo. Si ça veut bien repartir. Donc, quelques KPI, quelques KTQ, pardon, à prendre en considération suite à cette présentation. Donc, la route tout succès n'a pas été sans embûche, mais on a fini par y arriver. Quelques petites choses à retenir. À retenir. Non, ça ne... Voilà. Success is a iceberg. C'est le mot presque de la fin. Persévérance. Ça, c'est sûr. Des challenges, on en rend compte. l'implémentation d'un nouvel outil, ce n'est jamais facile. Et on va avoir plein de personnes qui vont nous dire « je n'en ai pas besoin ». Ça, c'est sûr. C'est parce qu'ils ne l'ont pas encore utilisé. Et du coup, c'est là où on essaie justement de persévérer avec des arguments, pouvoir leur montrer l'intérêt d'avoir un outil comme Tableau dans leurs mains et les accompagner dans l'utilisation. Le hard work, ça, c'est sûr, ça va avec la persévérance. Find your partner in crime. Nous, on a trouvé Tableau et ça a été notre meilleur choix dans le projet. Trouver l'outil qui va vous aider à être autonome, à ne pas forcément dépendre de l'IT, à pouvoir vraiment manipuler de la donnée aussi simplement, entre guillemets, puisque suite... Enfin, avec de l'interactivité, avec de la simplicité, de l'intuitivité, tout est beaucoup plus simple avec un tableau. Le sponsorship, trouver la personne, alors deux, c'est super, mais la personne qui va vous aider à justement supporter votre projet et à un peu prêcher la bonne parole dans votre société. Des échecs, voilà, on en a eu, mais ça n'empêche qu'on a réussi. Ne pas se fermer à des propositions autres. On aura toujours des challenges, mais en tout cas, on arrive à avancer. La remise en question, voilà, nous, on a voulu trop donner d'un coup, peut-être que tu es généreux, mais on a voulu trop donner d'un coup. Et en fait, c'était beaucoup trop. C'était au-delà des attentes de certains utilisateurs. Et enfin, le change management, être capable aussi d'accompagner les utilisateurs. C'est un changement, c'est une transition qui n'est pas toujours évidente quand on n'a pas l'habitude de gérer de la donnée, de regarder un outil d'analyse. il faut les accompagner. Il faut essayer de faire en sorte qu'ils trouvent un intérêt à utiliser l'outil. Parfois, montrer des exemples, des sortes de success stories qui ont été faites en interne. Grâce à l'outil, un utilisateur a réussi à identifier un partenaire qui, effectivement, était en décroissance et l'a justement identifié et a pu s'expliquer avec lui pour ensuite faire un plan de croissance avec celui-ci. Et c'est comme ça aussi qu'on les accompagne. Voilà pour le mot de la fin. En tout cas, j'espère que je vous ai convaincu d'avoir Tableau chez vous si ce n'est pas déjà fait. Il y a des challenges, mais c'est sûr que Tableau a un intérêt et vraiment un atout en termes d'analytics et qu'on peut vraiment réussir à avoir une bonne route de succès avec un Tableau. Avez-vous des questions ? Applaudissements Je ne sais pas si vous avez des questions, des choses qui n'ont pas été soulevées. Oui ? Une question sur tous les tableaux de bord que vous avez fait. Donc, c'est sur un usage j'imagine majoritairement ordinateur et tablette. Est-ce que vous avez essayé de mettre en place sur un smartphone pour un usage plus rapide ? Oui. Justement, en fait, le côté mobile, on l'a essayé sur smartphone et quand on s'est baladé justement devant le VP Sales, c'était avec un smartphone. Ce n'était pas avec une tablette. Parce qu'en fait, selon les profils des Sales, il y en a qui vont avoir des tablettes, il y en a qui vont avoir des mobiles, il y en a qui vont avoir tout type de PC aussi. Et on a essayé d'adapter quelques dashboards avec un format vraiment smartphone. très simplifié. On a commencé. On est en train de le traquer et voir comment adapter aussi la demande parce qu'on ne peut pas mettre trop d'informations non plus. Sinon, sur un format mobile, c'est beaucoup trop. Mais justement, on a essayé d'adapter avec des petites visualisations pour l'utilisation mobile. Oui, oui. Merci. Il vous a fallu combien de temps pour avoir l'adhésion ? Énormément de temps. Non, le projet a commencé il y a quatre ans, en fait. La vraie adhésion a commencé... Non, je suis désolée. Je n'aurais pas dû dire ça. Alors, attention. Dans les quatre ans, il y a la data harmonisation, le data cleaning. Il y a eu toutes les étapes à travers ça. Tableau, on a contracté il y a deux ans avec Tableau maintenant. Quasiment deux ans. Nous fêtons notre deuxième année en septembre. on a commencé à contracter il y a deux ans. Donc, il y a eu une certaine latence entre le moment où on a contracté et le moment où on a sorti des premiers dashboards. Je veux dire quatre mois concrètement pour avoir des premiers vrais dashboards adaptés. Donc, au final, une fois que vous avez Tableau, ça va assez vite parce que vous avez justement un pouvoir entre vos mains de montrer différemment vos données. Il faut juste savoir cibler les bonnes personnes, pas trop de données en même temps parce que sinon, c'est trop, et pouvoir justement communiquer sur votre déroulé de votre projet et de l'intégration de Tableau. Mais quatre ans, ce n'est pas vraiment les quatre ans où on a eu de la lésion. Il y a eu quand même beaucoup de travail avant. Je vous rassure. J'avais une question sur l'harmonisation de la donnée. Oui. Je pense que ça a été un chantier gigantesque. Tout à fait. Vous avez traité ça comme une société externe ? Oui. Vous avez passé par une société externe ? Alors non. En fait, l'harmonisation de la donnée qu'on a faite... Ah oui, pardon, excusez-moi. Comment on a travaillé sur l'harmonisation de la donnée ? Est-ce qu'on a fonctionné avec une société externe ? Et si ça a vraiment été un travail de titan ? Oui. La réponse est oui. Ça a été un travail de titan parce qu'on s'est aperçu de l'originalité des données qu'on avait et on s'est dit avant de faire vraiment de l'exploitation via une solution de BI, on doit faire cette harmonisation. On n'est pas passé par une société externe puisqu'en fait, ça a été décidé pour des raisons diverses et variées et en l'occurrence de coût de passer par des solutions faites maison. Donc, des solutions faites maison avec des développements qui vont derrière et tous les jours, on clinait la donnée qu'on recevait. En fait, on a un flux quotidien de données et en fait, ce flux continue parce que forcément, on a beau essayer d'harmoniser, l'information revient telle qu'elle. Donc, tous les jours, à la mano, on nettoie la donnée et on l'harmonise. Aujourd'hui, ce qui va nous faciliter, c'est qu'on est en train de migrer vers un seul et unique ERP, ce qui devrait un minimum harmoniser la donnée déjà à l'origine, ce qui va nous faciliter la donnée. On a aussi cette société extérieure BVD qui va nous aider, c'est une sorte de données de Brastreet, c'est leur concurrent, si ça peut parler à plus de gens le nom, qui va nous aider à justement cliner cette donnée, l'harmoniser et l'enrichir. Et ça, notre objectif, c'est justement qu'elle puisse être intégrée dans l'ERP pour que dès le départ, l'information soit belle et propre pour ensuite ressortir des systèmes. Mais le travail n'est pas fini. Oui, je vous en prie. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un avant et un après ? Et en fait, dans cet après, quels sont les critères de performance par rapport à l'utilisation des solutions ? Est-ce que la boîte est plus profitable ? Est-ce qu'elle est plus compétitive ? Est-ce que, voilà, comment vous mesurez le succès de la solution qui vient ? D'accord. Est-ce qu'il faut que je répète la question ? Ça va ? Bon. Alors, effectivement, il y a eu un avant et il y a eu un après. Enfin, il y a toujours un après. Le côté avant, c'est qu'on ne partageait pas énormément l'information à l'extérieur de la société à roue. Déjà, ça restait très en interne. Tableau nous a aidé à renforcer ce côté interne dans le sens où le but, c'est qu'une majorité de personnes, ou en tout cas de personnes intéressées, ait accès à Tableau pour ensuite la diffuser. Donc, mesurer un ROI en ayant une solution Tableau, ce n'est jamais facile, pour être honnête. Parce qu'il faudrait vraiment identifier quel type de cas on a pu avoir ou grâce à Tableau, on a pu faire une croissance. En tout cas, une croissance de business, récupérer un partenaire, récupérer éventuellement un fournisseur avec lequel on faisait de la décroissance, c'est un peu particulier. En revanche, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a pu renforcer notre valeur ajoutée. Puisqu'on a démontré à nos fournisseurs qu'on était capable de partager de l'information et de partager de l'information à l'extérieur, plus uniquement entre nous et entre forces de vente. Et ça, les fournisseurs se sont dit « Ah non, mais c'est super, si en plus, notre grossiste nous donne visibilité sur le marché, c'est top. » Et le but aussi d'un tableau, c'est de pouvoir beaucoup plus facilement faire des analyses de cross-sell. Regardez monsieur le fournisseur, vous vendez ce type de produit. Avec un partenaire comme celui-ci, on pourrait faire du cross-sell avec un autre fournisseur aussi. Et là, pareil, on a une sorte de poussée de croissance qui fait qu'on est capable de démontrer des choses un peu différemment grâce à tableau. Donc, on peut appeler ça un après. Voilà. T'en prie ? Émilie, est-ce que tu me permets que je... Oui, monsieur. Je vais me permettre de compléter ce qu'Émilie était en train de dire. Il y a eu un avant-après sur un sujet bien précis. Tu parlais des QBR templates. Oui. En fait, on avait travaillé dans le projet sur un calcul d'horrorie qui était le suivant et qui pourra peut-être vous aider. On avait calculé le nombre d'heures que chaque sales passait par trimestre à préparer sa QBR. On l'avait évalué à peu près à 6 heures sans tableau. Ensuite, on a fait un test pour dire maintenant que les tableaux sont en... les templates, la QBR sont disponibles via tableau, combien de temps ça va lui prendre pour créer sa QBR présentation ? Ça lui prenait une heure. On a donc juste identifié 5 heures comme économie de temps sur à peu près 200 sales, je pense. À peu près, oui, exactement. Au final, quand on a pris 5 heures économisées sur 200 sales, on a après fait un calcul de coût de l'employé, de temps qu'il peut passer à aller chercher de nouveaux clients et c'est comme ça qu'on a commencé à dégager un petit peu plus de sous et une ligne qui, je m'en souviens, est un argument fort que Cédric avait utilisé lors du comité de direction pour obtenir le budget. Voilà, je voulais juste compléter ce qu'il y a par rapport à ça. Merci. D'autres questions ? Qui commencent ? Une question par rapport à notre équipe, deux personnes qui semblent être la taille de l'équipe au début du projet. Comment est-ce que ça a évolué en termes de ressources fixes avec l'Octobre ? Ou est-ce que c'est plus principalement avec les externes qui ont aidé à rester dans le strapping ? C'est une bonne question. Alors, aujourd'hui, nous étions deux, nous sommes aujourd'hui trois puisqu'on a aussi intégré un nouveau membre dans notre équipe mais qui est un stagiaire. à durée indéterminée aussi dans le sens où ça ne veut pas dire que c'est forcément pendant des années mais qui nous aide sur la formation Tableau qui va nous aider à faire du dashboarding. Donc ça, ça a été une ressource en plus pour nous puisqu'il nous a aussi aidé à déléguer une partie entre guillemets et à justement faire plus l'analyse des dashboards qu'on mettait en place. On a une personne aussi qui nous a aidé au niveau de la data harmonisation puisque c'est un travail prenant sur lequel on avait besoin d'aide. Donc, l'équipe s'est un petit peu élargie on va dire mais en fait, comme ce sont des profils qui sont en alternance, on ne peut pas dire que ce sont des profils à 100% sur le projet. Voilà. Et des sociétés externes, à part Tableau, on a été, nous n'avions pas d'autres sociétés externes en support. Si ça répond à votre question. Oui, alors, une question sur tout ce qui était est sécurité des données parce qu'on voit bien que vous avez plein de dashboards différents, etc. Vous avez fait comment ? Vous avez donné la donnée à tout le monde ou vous avez fait de la sécurité par profil, par dashboard, etc. ? Alors, on a un petit peu une sorte de pression de notre management qui est terrorisée à l'idée de partager la donnée. Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, un sujet qui ressort et ne serait-ce que partager la donnée au niveau interne puisqu'effectivement, on a dû adapter la sécurisation de chacun des fichiers et de chacun des workbooks et de chacun des dashboards puisqu'en fait, il se trouve qu'un utilisateur, par exemple, un responsable de compte pour un de nos fournisseurs, parlons d'IBM, il a le droit de voir IBM sur tous les pays mais pas d'autres fournisseurs. Donc, on a dû vraiment sécuriser. Alors, il y a une partie des droits qui est fait aussi en amont pour dire, voilà, cet utilisateur a le droit de voir ce fournisseur et ensuite, on a fait des groupes d'utilisateurs, des groupes d'utilisateurs vendeurs, des groupes d'utilisateurs partenaires, des groupes d'utilisateurs aussi, bon, sur des activités plus cloud. En fait, on a vraiment segmenté pour être sûr que chacun ait ses droits à titrer et qu'on a fait via tableau. Oui. Eh bien, c'est tout bon pour moi. Merci en tout cas. Merci de votre attention. Merci.